Légos, la capitale nigériane, abrite depuis vendredi une foi internationale d'art contemporain dénommée ArtX Légos et vise, selon les initiateurs, la promotion des artistes africains auprès d'un public international. Un projet bien accueilli par de nombreux artistes dans divers domaines. Cette œuvre ici évoque un commentaire très critique qu'a fait le président nigérien au sujet de sa femme et je pense que cela parle de manière générale de la question du féminisme et de la manière dont les femmes sont perçues en Afrique par rapport à d'autres parties du monde. B.C. Silva, la directrice artistique de ArtX Légos, ambitionne d'offrir aux artistes africains des espaces alternatifs et innovants. Le manque d'infrastructures est un défi majeur auquel sont confrontés les artistes du continent. Dans certains pays, le ratio est de deux ou trois galeries pour près de mille artistes. Il est moins de midi, nous sommes à la frontière Bénin-Nigéria, précisément côté Bénin. Ces boissons nigérianes ont traversé la frontière pour se retrouver au Bénin, alors même que depuis le 17 octobre, une décision de la douane béninoise interdit l'importation par la route en provenance du Nigeria. Mais ici, tout le monde le sait, cette mesure ne marche pas. Pourquoi ? Comment ces boissons se retrouvent-elles si facilement au Bénin ? Pour comprendre, nous avons franchi la frontière côté Nigeria. Avec des forces de l'ordre particulièrement frileuses, il est absolument interdit de prendre des images. Nous filmons avec un téléphone portable. Voici un dépôt de boissons. Situé à quelques mètres de la frontière avec le Bénin, ces dames visent clairement le marché béninois. Comme elle, plusieurs marchands nigériens mais aussi des béninois se sont installés. Un véritable marché. Toutes ces marchandises se retrouveront en territoire béninois. Beaucoup de produits passent par la route au vu et au sud d'éléments des forces de sécurité qui, selon de nombreux témoignages, tirent profit de ce commerce illicite. À la frontière, on raconte l'histoire des policiers nigériens qui, chaque soir, viennent faire le marché au Bénin et vice-versa. Depuis des années, la voie officielle liant les deux pays est en chantier. En attendant, voici la route que prennent les produits. Située en zone marécageuse, la déviation est très redoutée par les conducteurs de camions. Devant ces difficultés, certains trafiquants plus audacieux opèrent sur les eaux. Selon un commerçant, des dizaines de pirogues passent chaque jour. La chute vertigineuse de la monnaie nigériane a rendu les produits Made in Legos particulièrement compétitifs. Avec la porosité des frontières, l'importation des produits nigériens par voie terrestre a encore de beaux jours devant lui. Manque de compétences des enseignants, insalubrité des locaux et absence d'autorisation valable, tels sont les arguments avancés par Patricia Bazaza, la juge de la haute cour de Kampala, qui a décidé de la fermeture des 63 écoles primaires du réseau Bridge International Academy. Un réseau américain d'écoles à faible coût installé en Ouganda est financé par le milliardaire Bill Kitt et le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg. Suite à cette décision, près de 200 parents, élèves et membres du personnel des écoles primaires ont manifesté samedi pour faire reculer la juge. Je me sens mal. Les gens nous soutiennent, mais les membres du Parlement se fichent des gens ici qui ont peu de revenus. Personne n'est venu ici pour nous soutenir avec nos enfants. Ils étudient bien et les mots de paiement sont vraiment bons. Selon le principe de ces écoles locaux, les cours magistraux sont dispensés sur une tablette numérique à des classes de plusieurs dizaines d'élèves avec beaucoup d'apprentissages par cœur. Ce jugement est un coup dur pour la société privée américaine Bridge International qui dit accueillir 12 000 élèves ougandais. Lancé en 2008, ce réseau s'est considérablement développé en Asie et en Afrique. Outre l'Ouganda, le réseau est présent au Kenya, au Nigeria et au Libéria. Dans ce dernier pays, l'avènement du réseau est vivement critiqué par les Nations Unies, les experts en éducation et les syndicats d'enseignants. Op et reach! Op et reach! Op et reach! Sous-titrage Société Radio-Canada ...